pourquoi là j'ai oui ah oui c'est bien c'est bien mais non c'est très mauvaise peut pas regarder ça moi véridique pour cette vidéo il ya une équipe de petits malins qui travaillent en coulisses et qui nous ont recensé un maximum de vidéothèques comme on a dit les pires fails etc moi j'ai vraiment hâte de les voir surtout qu'on n'est pas au courant ça va être du suspense alors on va bien entendu réagir à chaque fois vous donner des explications et surtout notre avis d'expert exactement comment on commence avec le premier lien moi je les appelle les pépites il faut pas brancher une clé visb random comme ça mais non excellent ah ça c'est un génie par contre là je dis oui je trouve la blague est drôle alors continue clavier amazon à 50 euros à 50 euros sur amazon mais le son est comment dire pas exceptionnel mais je pense que c'est un mec qui fait du custom clavier en français ça je vais suivre là on part dans les life hack en fait ils changent de suite c'est tout au final il garde juste le câble usb du clavier ah oui la mousse c'est la mode en ce moment les mousses en silicone mais là c'est de la mousse toute bête ça évite que j'ai de la résonance j'amortie ah il met deux couches de mousse ? oui deux couches de mousse ! asus font ça maintenant je sais il l'ubrité ouais mais attends là il a changé ça c'est plus à 50 euros là pour un clavier à 50 euros et puis il rajoute 150 euros d'upgrade vous en pensez ? c'est satisfaisant comme moi moi je peux m'endormir moi c'est mon asmr un clavier amazon pas cher il l'améliore mais il met trois fois le prix quoi oui j'aime bien autant faire un clavier custom tu vois autant juste le construire de base mais après je vois un peu l'intérêt si tu achètes le clavier et puis tu upgradees c'est un peu un avant après quoi intéressant intéressant clavier custom par contre je suis anglais on fera ça une fois sur rtbfxp trouver sur aliexpress oh moi aliexpress j'adore il y a toujours des pépites found on aliexpress what is that ? ha ! brancher une clé usb dans un jack ? nooo n'importe quoi ça fonctionne pas ça fonctionne pas oui en vrai le jack est utilisé il y avait des lecteurs de cartes d'identité par jack par exemple oui mais c'est impossible de transmettre des données transférer des données il y a un jack ouais tu pourrais à mon avis mais ce serait hyper lent parce que le jack ne fait rien comme transfert de données et je suis sûr qu'il y a eu des millions de ventes sur ce genre d'accessoires surtout que le gars à côté il y a un usb le marketing claqué quoi il y a un usb à côté oh my god what the hell non mais imagine quelqu'un qui a utilisé ça pour sa voiture non mais il a mis des chansons sur la clé usb et puis il a branlé et il s'est dit pourquoi ça joue pas hein je veux tester tu veux tester non pour la planète c'est pas bon teste le toi même config antigravité est-ce qu'il a suspendu tous les composants avec c'est mission impossible le truc pourquoi pourquoi et zéro vibrations comme ça c'est pas possible zéro vibrations mais quel intérêt je ne vois pas c'est pour les mimes c'est sûr c'est quelqu'un qui fait une blague il y a un ventilateur en bas est-ce que le ventilateur souffle à travers un pc là haut non what pour moi c'est pour la blague c'est pas possible c'est pas sérieux budget gaming pc qu'est-ce que ça peut bien être oh mais non oh le génie oh c'est du génie oh il a plusieurs images attend oh il a plusieurs images qu'est-ce qu'il nous a fait il a fait une pyramide la pyramide keops de keops il a essayé de mettre sa caraphique ça rentrait pas il s'est dit tu sais quoi je vais faire une petite armature il y a certains de l'optiplex sont moins large qu'une caraphique normale en vrai c'est du génie ça marche ça marche je veux dire ça marche non mais dis pas que c'est de la glu non ah si les deux vieilles plaques de plexiglas rajoutées vite fait en plus dur dur au moins il a protégé le génie c'est vendu sur le marketplace et surtout écrit d'occasion à peine utilisée comme neuf comme neuf réparer comme un barbare qu'est-ce qui peut bien se passer c'est une vidéo ah non oh je sens le coup de coin c'est sur l'écran va revenir ça 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 va mon premier téléphone à l'époque il était cassé 12 ans j'avais un téléphone un smartphone c'était déjà incroyable impossible de le refaire fonctionner c'était toute ma vie et tout je prends le téléphone le balance contre un mur il fonctionne mais là je pense que c'est peut-être le câble de l'écran un peu mal déconnecté il suffit qu'il se reconnecte et en tapant salarmé fun fact aussi notre régie a fixé son laptop comme ça juste avant donc c'est que ce mime tombe exactement au bon moment parfois il faut taper sur le matériel pour le refaire fonctionner voilà non non faites pas ça ça dépend quoi ça marche des fois mon pc un peu chaud vous pouvez m'aider est-ce que le pc oh non c'est quoi c'est la batterie qui a gonflé c'est la batterie qui a gonflé mince ça c'est très mauvais les batteries au lithium gonflent quand elles ont un problème avec leur chimie c'est très mauvais si vous avez ça faites remplacer la batterie tout de suite elle pourrait exploser vous avez un incendie on peut voir la batterie sur la c'est un matelas le truc quoi non ça c'est très mauvais ah non mais ça c'est hyper rare ça arrive pas souvent j'ai jamais vu ça de ma vie ça arrive plus souvent que tu ne le penses il ya certains ordinateurs en particulier qui étaient touchés je pense notamment au razor blade sont très connus pour avoir exactement ce problème ne gardez d'ailleurs pas des batteries au lithium dans un tiroir caché quelque part si vous pouvez essayer de les garder visibles mais surtout si elles ne servent plus à rien de recycler les on fera peut-être un épisode un jour sur les batteries parce que c'est intéressant est-ce qu'il a branché des rallonges dans 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 un truc dans le genre on va comprendre non c'est le truc réseau il ya un switch puis un autre switch puis encore un autre switch mais non non mais ça ne s'arrête jamais les câbles ça ne s'arrête jamais il ya encore un autre appareil il ya un chargeur maintenant puis ça retourne ah ça c'est la bbox pourquoi en plus c'est aussi bordélique quoi rangez vos câbles les gens en fait c'est toute l'installation dans un pub il ya tout ce qui est pour les caméras de surveillance pour le son pour les lumières pour le réseau etc pourquoi il a autant de câbles pour simplement avoir une caméra de surveillance surtout il aurait un rat avec tout monté dedans ça prendrait deux fois moins de plein sommeil achète une sale serveur viens on fait un peu honneur à la belgique on compte le nombre de bières c'est parti merci de l'écucheux 1 1 2 3 3 4 5 6 6 1 dans le reflet du miroir 25 48 59 65 85 125 bières il y en a encore un étage qui vient de manquer 158 t'es passé de 159 à 158 en comptant plus de bières t'es revenu en arrière leds oh mon dieu quoi c'est pas dans un pc ça ouais c'est un rack ça non mais ils sont pas respectés là les cartes graphiques j'avais même pas vu que c'était il y avait des rtx beaucoup plus récentes au dessus en plus c'est des strix c'est des strix elles sont elles sont penchées comme ça les strix oh non ça fait mal à mon hardware là pourquoi il a pris des strix pour faire du minage il prenait tout ce qui passe sous la main moi ça me fait de la peine franchement je suis content les gars que tout ça soit terminé on peut enfin le client le bon gamer peut enfin s'acheter une carte graphique ça fait plaisir en plus c'est poussiéreux ça a dû ventiler pendant des mois moi je peux pas je suis désolé Aurélien je peux pas regarder ça moi clavier plus colle plus paillettes bonne idée allez on y va peut-être on clique dessus la colle sur le clavier ah c'est pour le rgb quand t'as pas de rgb je pense que c'est ça c'est le rgb de wish mais tu sais plus utiliser le clavier après ça les touches pour bouger c'est de la colle elle me dit que tout le monde devra prendre ça ah oui quand même 1 million de likes oh non 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 mon dieu c'est pas pour le rgb c'est dégueulasse oh non mais pourquoi on peut s'être dit que tout le monde devrait prendre ça mais pourquoi pourquoi c'est pas possible non mais là non non c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est un low profile euh c'est dégueulasse pourquoi bah oui bah oui bah oui tape le tape le elle est contente ah il est rgb ton clavier mais quand on l'utilise elle est d'appuyer sur une touche il a laissé tout est collé mais non on va pas mettre dans l'eau mais non OOHH et pourquoi elle a fait tout ça pour faire desvu mec ragenra1 okay tranquille quoi on se la rematch Il y avait pas de conclusion Je l'avais pas rebrancher c'est de la merde j'suis désolé je suis sur que le clavier m'a plu moi ce genre de truc ça me fait franchement je comprends pas oh non mais là il faut arrêter PlayStation jacuzzi PlayStation jacuzzi hein wait oh c'est un jacuzzi oh c'est déjà vu en forme de PlayStation Oh En vrai Tu vois, il n'y a pas que des choses horribles. Il n'y a pas que des choses... Moi, je suis Yanclé, franchement, j'aimerais bien ça. Elle est où, la PlayStation ? La PlayStation 1, elle s'ouvrait comme ça. Je suis trop jeune. Elle est où, la PlayStation 1 ? Il réagit en mode, oh oui, c'est bien, c'est bien. Il n'avait même pas compris. La PlayStation était dans le jacuzzi. Non ! Petit mot d'amour pour tous les Yanclés. Il n'y a rien de mal à être un Yanclé. Que l'on soit fan d'une marque ou d'un produit, être un Yanclé, ce n'est pas une si mauvaise chose qu'on ne le pense. Un Yanclé, c'est quelqu'un qui, dans le fond, sait profiter des choses de la vie. Vous pouvez totalement être Yanclé d'une marque qui fait des bons produits et qui continue de faire des bons produits dans le temps. Et c'est tout à fait normal, du coup, d'aimer cette marque. Avec Mathis et Gauthier, on passe beaucoup de temps à essayer de déterminer ce qui est Yanclé et pas Yanclé. Mais c'est dans le but de vous permettre de voir quels sont les vrais bons produits, les bonnes astuces. À part si vous êtes Yanclé Dyson. Là, franchement, c'est un peu stupide. 600 balles pour un aspirateur ou un sèche-cheveux, il ne faut pas déconner, quoi. Quand un produit est cool et qu'il fonctionne bien, on devrait être fier d'être un Yanclé de ce produit. On ne devrait même pas se justifier. Moi, par exemple, je suis Yanclé de Minecraft. Je pense que j'ai déjà fait la blague souvent pendant tous les épisodes qui sont sortis cette année. Pour 2023, on va continuer avec toute l'équipe à traquer les failles du marketing, les fausses promesses. Et avec toute mon équipe, je m'y engage. On vous souhaite d'être Yanclé de 2023 et de profiter de la vie. Une bonne année à tous. Et si vous avez un aspirateur Dyson, jetez-le à la poubelle. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne X-Pay pour encore voir des dingueries. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important. Ce sera malheureusement la dernière vidéo de 2022. On se retrouve en 2023 avec des bangers du lourd. Vraiment du lourd. Et n'hésitez pas d'ailleurs à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo qui sortait un peu du contexte habituel de nos vidéos de On n'est pas des Yanclés. Moi, j'ai kiffé en tout cas. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Au revoir. Bonne année. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501